... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour le flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. En visite de travail à Djeida, Paul Kabatiba a mis à profit son séjour pour rencontrer la communauté burkinabè vivant en Arabie Saoudite. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour leur donner les nouvelles du pays et les a surtout invités à avoir un comportement responsable et intègre. C'était également l'occasion pour la diaspora burkinabè de formuler des doléances au premier ministre, des préoccupations liées à la scolarité des enfants, au transfert de leurs fonds, l'accès aux logements sociaux au Burkina et bien d'autres. La Banque africaine de développement révise sa stratégie pays sur la période 2017-2021. Ce document, élaboré avec l'appui des acteurs des structures étatiques, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, a permis à la BAD d'identifier les meilleures pratiques pour un développement harmonieux au Burkina Faso. La BAD a choisi d'articuler sa stratégie sur la promotion de l'accès à l'électricité et le développement du secteur agricole pour la période 2017-2021. C'est parti depuis hier et ce jusqu'au 6 mai pour la 25e édition du Festival Jazz Awaga, une édition qui se tient sous le thème 25 ans au service de la musique, des arts et de la culture. Cette année, environ 35 groupes musicaux d'Afrique, d'Europe et des États-Unis d'Amérique vont offrir des spectacles aux mélomanes. À côté des concerts, le Festival offre des formations aux artistes musiciens et à leurs managers. Des concours de musique et la caravane de jazz sont au programme. Au Brésil, la grève générale de vendredi s'est terminée par de violents affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants. À l'appel des principaux syndicats brésiliens, cette grève générale, la première depuis 20 ans, aurait mobilisé près de la moitié des salariés, soit plusieurs dizaines de millions de Brésiliens. Grévistes et manifestants s'insurgent contre le programme de réforme du gouvernement de Michel Temer. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Marguerite Doanio.